Dans l'épisode précédent de Peter, le roi des gaffeurs, je t'ai dit de ne pas mettre ton nez là-dedans. Au lieu de ça, tu as piraté un costume à plusieurs millions de dollars pour pouvoir faire tes petites combines en douce dans mon dos, pour faire ce que je t'ai interdit de faire. Y'a pas eu de victime ? Et c'est pas grâce à toi. C'est pas grâce à moi ? Quelqu'un vendait ces armes-là et j'ai essayé de vous prévenir, mais vous n'avez rien voulu savoir. Tout ça ne serait jamais arrivé si vous m'aviez écouté. Si vous me preniez au sérieux, vous seriez là en personne. Je t'ai écouté, petit. A ton avis, qui a prévenu le FBI ? Tu te rends compte que j'étais le seul à croire en toi ? Tout le monde pensait que j'étais fou allié parce que je voulais recruter un gamin de 14 ans ? J'ai 15 ans. On a dû faire ton clapet parce qu'il y a un adulte qui te parle. Si quelqu'un était mort ce soir, ça changera tout parce que ce serait ta faute. Et si tu meurs, pour le coup, ce serait ma faute. Je ne veux pas avoir ça sur la conscience. Oui, monsieur, je suis désolé. C'est du vent, c'est excusé. Je comprends, mais je voulais simplement être comme vous. Et j'aurais voulu que tu me surpasses. Bon, ça ne marche pas, je vais reprendre le costume. Pour longtemps ? Pour toujours, oui. C'est comme ça que ça marche. Oh non, vous ne pouvez pas faire ça, monsieur Stark. Comprenez-moi, c'est tout ce que j'ai dans la vie. Sans ce costume, je ne suis rien, moi. Si vraiment tu n'es rien sans lui, c'est que tu ne le mérites pas. Tu comprends ça ? Ah, je pourrais entendre mon père. Je n'ai pas de vêtements de rechange. Ben, on va arranger ça. Je n'ai pas de vêtements de rechange.